Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez avoir Google Play Store sur Windows 10 ou Windows 11 facilement sans humilateur en exécutant tout simplement un simple fichier que vous allez télécharger. Ainsi vous pouvez installer des applications du jeu sur votre ordinateur et les utiliser d'une manière facile, rapide et dans un écran large. Bien sûr qu'il y a des configurations requises, il faut avoir un ordinateur dans la RAM de préférence 6Go ou plus, avoir une carte graphique capable de faire tourner ce système sur Windows. Pour l'utiliser rapidement et même avec 4Go vous pouvez l'utiliser mais ce sera un peu long. Alors pour ce faire, on va commencer par ajouter la virtualisation sur Windows. Pour ce faire, c'est très facile. Vous allez venir ici dans la barre de recherche et rechercher panneau de configuration. Voilà, panneau de configuration. Après, cliquez sur Programme. Après, Programme et fonctionnalités. Et vous avez ici activé ou désactivé des fonctionnalités Windows. Cliquez dessus. Alors, dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez activer devant la plateforme de machine virtuelle. Par défaut, c'est désactiver. Donc, il faut l'activer. Cliquez sur OK. Vous aurez un message que votre ordinateur va redémarrer. Cliquez sur OK. Après le redémarrage, vous allez vérifier que la virtualisation est activée dans l'obourse sur votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur le menu démarrer, comme ça. Après, gestionnaire de tâches. Après, allez dans Performance. Et comme vous remarquez, j'ai ici virtualisation activée. Si vous trouvez ici virtualisation et désactivée, il faut l'activer à partir du BIOS. Alors, comment se faire ? C'est très facile. Il suffit d'aller sur votre navigateur. Mettez virtualisation. Ajoutez le nom de votre marque de PC. Par exemple, Dell. Et vous allez trouver comment activer la virtualisation dans l'obourse pour votre marque. How to enable or disable hardware virtualisation. Comment activer et désactiver la virtualisation dans la marque Dell, par exemple. Après, si vous utilisez Windows 10, vous allez sur cette page. Bien sûr, les liens, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Vous allez descendre jusqu'ici et télécharger ce deuxième fichier. Je précise, télécharger le deuxième fichier. Alors, si vous utilisez Windows 11, vous allez sur cette page, descendre en bas. Donc, c'est la même interface à peu près. Et aussi télécharger le deuxième fichier. Alors, une fois que le fichier est téléchargé, moi, donc, j'utilise Windows 11. Vous allez l'avoir de cette interface. Donc, c'est un fichier compressé. Commencez par le décompressé pour se faire clic droit. Extraire tout. Extraire. Je l'ai déjà. Voilà, donc, j'ai l'hors. Voilà le fichier que j'ai obtenu. Double-clic pour l'ouvrir. Ouvrir encore une deuxième fois. Allez, j'ai run. Run. Double-clic. Oui. Voilà. Voilà, donc, la progression de l'opération. Après, vous aurez ici ce système Windows pour Android. Démarrage de sous-système pour Android. Vous cliquez sur paramètres avancés. Vous activez devant mode développeur. Après, cliquez sur gérer les paramètres des développeurs. Vérifiez que utiliser les options pour le développeur est activé. Démarrage USB est activé. Et voilà. Après, cliquez ici pour quitter. Quitter. Et voilà. Et maintenant, vous allez dans le menu démarrer. Si vous êtes sur Windows 10, sur Windows 11, ce sera une interface différente. Voilà. Et voilà, j'ai ici Play Store. Je clique pour l'ouvrir. Le voilà. La première fois, vous allez vous connecter sur Play Store pour pouvoir l'utiliser. Et après, vous allez avoir Google Play Store sur votre PC. Vous pouvez télécharger des applications et des jeux et les utiliser sur votre PC facilement et rapidement. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Nous avons ici les jeux, les applications et aussi les enfants. Alors, vous avez ici votre compte. Vous pouvez faire un clic. Vous pouvez gérer votre appareil, notifications, etc. Comme si vous êtes sur un téléphone Android. Alors, pour fermer, cliquez ici. Et pour l'ouvrir, il faut toujours aller dans le menu démarrer et cliquez deux fois. Alors, sur Windows 10, vous allez le trouver ici, de ce côté, sur le menu démarrer. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez exécuter les applications de type APK sur votre ordinateur sous Windows. Bien sûr, c'est en relation avec ce système Windows Android qu'on a installé. Pour ce faire, vous allez, cette fois-ci, sur cette page et vous allez télécharger ce petit logiciel. Une fois ici, prenez donc le premier clic sur le premier choix. Une fois téléchargé, vous allez l'installer. Une fois installé, vous allez pouvoir maintenant installer les applications de type APK et les utiliser sur Windows. Un exemple, voilà. J'ai téléchargé un VPN de type APK que maintenant, je peux l'exécuter sur Windows pour se faire, donc, double clic, pour vous montrer. Voilà. Autoriser. Autoriser. VPN. Installer. Je vais l'installer. Ça, c'est très important, la possibilité d'installer des applications et des jeux de type APK sur Windows. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Voilà l'application. Alors, vous pouvez créer un raccourci sur le bureau. Il faut, bien sûr, activer de vous. Vous pouvez maintenant, on va ouvrir notre application pour vérifier. Et voilà ce VPN de type APK qu'on a pu installer. Et on va l'utiliser sur notre PC. Cela est aussi pour les jeux. Vous trouvez beaucoup de jeux de type APK que vous pouvez, bien sûr, télécharger et utiliser. Voilà, donc, le raccourci sur le bureau. Et ce sera la même chose pour les autres applications et les autres jeux. Donc, c'est extraordinaire. Et vous allez le trouver aussi sur le menu démarrer. Les applications et les jeux que vous allez installer de type APK que vous allez les installer, vous allez les trouver aussi sur le menu démarrer. Donc, ça, c'est très important. C'est très utile. Je vous conseille, si vous avez un ordinateur qui a une configuration requise, d'installer, bien sûr, Google Play Store sur votre PC afin de l'utiliser d'une manière facile et rapide. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À la prochaine fois.